Générique ... Bonjour à toutes et à tous, sortez les lunettes de soleil, mais gardez bien les manteaux en ce milieu de semaine. Les éclaircies sont franches dans la région, mais un bémol, ce sont les températures qui deviennent plus fraîches. Comptez 8 degrés pour les maximales dans les Hauts-de-France. Les titres, on parle de ses parents et de ses élèves de l'île qui sont dans la passe, l'institution Sainte-Marie dans le Vieux-Lille, va fermer ses portes. Ce sera pour le mois de septembre prochain. Cet établissement scolaire privé est en proie depuis 10 ans tout de même à des difficultés financières. Céline Uré fait le point sur la situation. Elle était avec nous en plateau. L'institution Sainte-Marie située à l'île fermera ses portes cet été et ne réouvrira pas en septembre prochain. Les enfants en maternelle, primaire et collège dans l'établissement vont donc devoir changer d'école. La raison de cette décision brutale, c'est la grande difficulté financière de Sainte-Marie due à la baisse du nombre d'élèves et notamment les élèves en internat. Sainte-Marie n'est pas un établissement classique. Il dispose d'un internat qui accueille des enfants, pour la plupart pris en charge par le département à cause de leur situation familiale compliquée. Nous avons rencontré le directeur, Diocésin de Lille. Il nous explique plus précisément pourquoi Sainte-Marie est sur le point de fermer. On a une baisse globale du nombre d'internes. On retrouve ça dans l'ensemble de l'enseignement catholique. Il y a moins d'internes. En collège, encore moins. C'est essentiellement ça qui a joué. Après, le collège et l'école développent un projet spécifique d'accueil pour des enfants qui sont dans des parcours sinueux. Un grand nombre de ces familles sont prises en charge par le département. On a eu aussi une baisse importante de ces prises en charge, enfin du nombre de prises en charge, qui effectivement fait plonger l'établissement économiquement. Mais les raisons de cette fermeture sont essentiellement, ne sont qu'économiques, puisque le projet est d'une grande qualité pédagogique et on est navré et attristé de devoir l'arrêter. L'enseignement catholique de Lille s'engage à trouver une solution pour les 215 élèves de l'établissement. Il affirme qu'ils seront prioritaires à la rentrée dans les autres écoles. Chaque cas serait étudié avec les familles. La direction aujourd'hui est entièrement monopolisée à ça, de pouvoir effectivement voir avec chaque famille quelle serait la solution la meilleure pour elles, sachant qu'on est aussi en partenariat avec l'enseignement public et qu'on cherchera ça dans un cadre un petit peu d'ensemble. Du côté des parents, l'annonce de la fermeture la semaine dernière a été un choc. Beaucoup d'entre eux ressentent une grande tristesse et n'acceptent pas l'idée de devoir changer leur enfant d'école. Mais ils pensent surtout aux enfants en internat qui, selon eux, considèrent Sainte-Marie comme une seconde maison. Aujourd'hui, actuellement, nous avons des enfants à Sainte-Marie qui sont dans des situations précaires, même des fois catastrophiques. Vous avez des enfants qui n'ont plus leurs parents. Vous avez des enfants qui sont dans des situations où les parents ne peuvent plus accorder attention ou éducation. Aujourd'hui, Sainte-Marie, c'est leur deuxième famille. C'est une maison pour certains. C'est un endroit où ils prennent refuge, où ils ont des interlocuteurs avec lesquels ils peuvent dialoguer, se confier. Et ça, je pense que c'est très, très important pour eux. L'annonce de mercredi matin pour certains enfants ont été catastrophiques. Ils se demandent aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on va faire ? On ne veut pas... Vous avez certains enfants qui sont dévastés par la situation, qui pleurent sans cesse et qui n'ont pas envie que ça s'arrête parce que Sainte-Marie, c'est leur deuxième maison. Un collectif de parents d'élèves a déjà adressé un courrier à la mairie Lille pour demander de l'aide. Tara Van Der Planck, la maman d'élèves que nous venons d'écouter, doit rencontrer Martine Aubry cette semaine pour lui soumettre un projet dont on ne connaît pas les détails, un projet qui, elle l'espère, pourrait sauver Sainte-Marie. Bien sûr, on vous tiendra au courant dès que d'autres informations nous seront parvenues. Les cérémonies de vœux se terminent cette semaine. La Melle, la métropole européenne de Lille, a donc réuni ce lundi les associations sportives qui la composent. 21 clubs de haut niveau ont été ainsi conviés pour la nouvelle année avec un objectif pour les élus, leur souhaiter tous les vœux de victoire, bien sûr. Avec un budget de 3,6 millions d'euros dédiés au sport, ils ont voulu réaffirmer également leur engagement près des sportifs. La Melle a aussi pu évoquer la construction de la piscine olympique. On l'attend pour 2021. C'est une structure professionnelle qui se situera au cœur, on le rappelle, du nouveau quartier Saint-Sauveur. Vincent Vieillard était au stadium pour cette cérémonie de vœux. Place aux gens qui composent la natation de la métropole européenne de Lille, qui s'expriment et qui sont ravis, bien sûr, de l'implantation de cette nouvelle piscine olympique. Pour 2018, étoffez pour la saison un peu mes équipes parce qu'il faut recruter des nouveaux nageurs. C'est pour ça que j'attends beaucoup de la nouvelle piscine qui pourrait être adaptée justement à faire envie à des nageurs d'autres régions peut-être et de venir s'entraîner dans une belle piscine olympique avec les équipements aux alentours. Ça fait très longtemps qu'on en parle et actuellement notre piscine qui est parfaite pour s'entraîner mais qui n'a pas les équipements autour pour justement accueillir des étudiants et pouvoir les engager vraiment dans le haut niveau. On en vient à la solidarité. Une collecte de vêtements, de livres et de bibelots est organisée. Cette semaine, ça se passe à l'université Lakato à Lille. Ce sont deux associations étudiantes. Alors c'est Solidact qui sont les créateurs de ce programme. Le but, c'est d'alimenter les stocks du secours populaire. Alors pour celles et ceux qui sont intéressés, les infos pratiques sont sur la page Facebook de l'événement, sur la page Vidé, Vos placards. Rendez-vous donc également dans le hall de la faculté de droit. Ce sera jusqu'au 5 février. Briugorchi a rencontré pour sa part les organisateurs. C'est moi qui ai fondé l'idée de cette collecte. Et d'ailleurs, c'est la troisième année que nous faisons ça avec l'association Solidaire. Le but du jeu, c'était de changer un peu des collectes qui sont effectuées avant Noël. Parce qu'on a constaté, après avoir fait un test avant et après Noël, qu'on récupérait beaucoup plus après Noël. Les gens qui ne sont pas satisfaits de leurs cadeaux, qui en ont racheté d'autres, qui profitent des soldes pour jeter leurs vêtements à la poubelle. Et ça a été très impressionnant. Donc comme souvent les associations sont débordées avant Noël de dons, et après il y a une période de creux, on s'est dit pourquoi pas essayer de collecter à ce moment-là. Et pour terminer, on revient sur l'affaire Dieudonné qui revient. Les responsables de la salle, la condition publique, portent plainte aujourd'hui contre X pour escroquerie et abus de confiance après le spectacle de Dieudonné condamné, on le rappelle, à plusieurs reprises pour des propos antisémites. Il avait, on le rappelle, organisé ce week-end un spectacle sous un faux prétexte dans la salle roubaisienne, ce qui a suscité beaucoup d'interrogations et de surprises auprès de la population. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, vos prévisions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada